Julien Doré, Véronique Sanson ou encore MC Solar ne viendront pas sur l'hippodrome de Divonne dans trois semaines. La première édition de ce festival est annulée faute de spectateurs. 9 000 billets vendus alors qu'il en faudrait 28 000 pour être rentables. Inflation, climat anxiogène, voilà les raisons pour les organisateurs. Côté romans, l'engouement du public semble intact, mais le caribana qui démarre la semaine prochaine a aussi eu quelques sueurs froides. On a dû effectivement prendre du matériel sur la France, notamment les scènes, qu'on n'a pas trouvées sur la Suisse. Donc là, il y a effectivement, mais là, ces problèmes sont résolus. Et puis au niveau du staff, la question est très bonne, mais nous, on a quand même 50% de notre équipe dirigeante qui a choisi d'autres voies, qui n'avaient plus confiance en fait dans le spectacle. Les bénévoles sont là et les cachets des artistes sont restés stables, sauf dans le rap où une surenchère a été constatée. Pour le festival gratuit plein les Watt qui grandit et qui déménage, une inflation sur le matériel a aussi été vue, tout comme une pénurie de personnel. Son, vidéo, lumière, infrastructure scénique, engin de chantier, tout ce qu'on veut. Eh bien tout ça, effectivement, maintenant, il faut reconstituer une main d'oeuvre. Et c'est un peu pareil pour notre staff bénévole. On est encore en recherche, là, à quelques semaines du festival, on a encore besoin d'un petit peu de recrutement pour assurer l'ensemble des postes. Deux ans de pandémie qui ont divisé l'enthousiasme du public. Il y a celles et ceux qui sont ravis de retrouver une convivialité malmenée et les frileux, agoraphobes, qui ont perdu l'envie. Cet été 2022 riche en événements, le sera aussi en enseignement. Verdict dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada